Le truc, c'est que vous devez comprendre cette culture. Malheureusement, tout a été abîmé et gâché. Nous sommes un pays sans Dieu. Nous sommes un pays sans aucune morale. Il n'y a pas de moralité dans ce pays. Nous avons pu vivre ainsi et vraiment bien vivre parce qu'il y a eu une très grande élévation de la conscience. Tout pouvait être vu simplement tel que c'est. Les gens étaient guidés par leur conscience, pas par la morale, pas par la peur du châtiment, simplement par le sens de la vie. Donc comme la société était comme ça, on pouvait parler de tout, n'importe où, et ça ne posait aucun problème. Maintenant, ce n'est pas le cas en ce moment. C'est autre chose. Mais c'est ainsi que cette culture et cette nation ont évolué. Il a fallu des milliers d'années de travail pour amener cette masse de gens à cet état-là. Mais lentement, cela change. Parce que maintenant, nous avons adopté la morale occidentale, où une chose est bonne, une chose est mauvaise, une chose est dieu, une chose est diable, une chose est haute, une chose est basse, une chose est pure et une chose est impure. Il n'y avait rien de tel dans cette culture. Nous voyions simplement la vie juste telle qu'elle est. Combien faire de quoi dans votre vie ? est un choix individuel. Si vous... Parce que nous avons clairement compris la nature du mental humain, dans ce mental, si vous dites, quelque chose est mauvais, n'y pensez pas, cela va devenir le travail à plein temps. Dans le mental de vos amis. Pour n'importe quel mental, si vous dites, ne pensez pas à cela, ils ne penseront qu'à cela. Les gens qui n'avaient pas compris la nature du mental humain ont introduit la morale dans la vie. Les gens qui avaient compris le mental tel qu'il est, dans cette culture, nous n'avons jamais dit que quelque chose est bon ou mauvais. Nous disons seulement, c'est comme ça que c'est. Combien vous faites de quoi dans votre vie est un choix individuel. Quelle quantité cette personne s'y mange et quelle quantité cette personne-là mange est un choix individuel. Mais maintenant, les médecins occidentaux nous disent que nous devrions tous manger tant de coloris. Ceci est absurde. Ce n'est pas la façon dont le corps fonctionne. Si vous mangez, disons... Disons que vous mangez un kilo de nourriture, le même type de nourriture, disons la même alimentation. Vous faites peut-être le même poids tous les deux. Peut-être. Disons que vous faites le même poids. Vous mangez tous les deux un kilo de nourriture, ça ne va pas bien passer. Chez une personne, cette quantité passera peut-être bien. Chez une autre personne, peut-être que seulement un demi-kilo passera bien et elle maintiendra tout de même son poids. C'est un fait. Essayez pour voir. Prenez dix personnes et voyez. C'est un fait. Mais maintenant, ils vous disent tout produire en masse, vous savez. Tout le monde doit manger tant de calories et de nourriture. Alors seulement vous aurez telle quantité d'énergie. Ce sont des absurdités simplistes. En particulier lorsqu'il s'agit des dimensions subjectives de qui vous êtes. Cette moralité, que tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela, n'a jamais marché. Différentes personnes ont des besoins différents. Et nous avons produit tant d'êtres humains pervertis sur la planète juste parce que nous avons dit « quelque chose est mal et vous ne devriez pas y penser ». Si vous le laissez faire, les organes reproducteurs sont une petite partie de qui vous êtes. Mais ce qui devrait être dans les organes reproducteurs a été très efficacement propulsé vers la tête. Maintenant, la sexualité n'a pas lieu dans leur corps. Elle a lieu dans leur tête en permanence. Dans votre corps, c'est un processus naturel. Dans votre tête, c'est une maladie. Oui. Dans votre corps. C'est juste un processus naturel. Nous en sommes tous issus. Ça n'a rien de bien, rien de mal. C'est juste un petit aspect de notre vie. Si nous y résistons, ça va monter vers notre tête. Et maintenant, il semble que toute la vie tourne autour de ça. Aujourd'hui, je dirais que... Dites-moi si j'exagère le pourcentage. Aujourd'hui, je dirais que 95% de l'énergie humaine est investie dans le sexe ou dans l'argent. Oui ou non ? Ce sont deux petits aspects de votre vie. L'un concerne votre survie. L'autre est un certain aspect de votre physiologie. D'accord ? Ça a pris une telle ampleur. Parce que quelqu'un vous a dit que ces deux choses sont mal. On n'a jamais vu ça comme ça. Donc, quelqu'un a écrit un texte sur ça. Quelles sont les différentes manières dont ça a lieu ? Quels sont les différents types de corps que les gens ont ? Et la compatibilité entre deux individus, tout détaillé explicitement, quelqu'un l'a écrit. Parce qu'ils ne pensaient jamais. Je veux dire, ils ne voient pas ça comme ça. Ils ne pensaient pas que c'est de la pornographie. Vous comprenez ? Ils décrivent simplement la vie telle qu'elle est. Donc, les yeux d'aujourd'hui voient le Kamasutra comme une validation de la pornographie. D'accord ? Non, ce n'est pas ce que c'est. Ils en parlent juste comme ils auraient parlé de n'importe quoi. Parce que c'est juste une chose de plus. Ils ne pensaient pas que c'est tout. Ils le voyaient juste comme une chose de plus. Donc, ils l'ont écrit comme ça. Donc, c'est comme votre manuel de physique chimie. De la même façon, ils ont écrit un manuel sexuel. Ils n'en faisaient pas tout un plat. Mais maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, maintenant, les gens le voient comme une sorte d'approbation de toutes les perversions qu'ils ont. Les gens le voient comme une sorte d'approbation de la pornographie. Sous-titrage Société Radio-Canada